Musique Du plaisir, des contraintes. Alors, ça m'évoque, moi, de prendre la brique, la truelle et le ciment et d'essayer de monter pierre par pierre les projets, de les faire valider, de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble, de les valider ensemble, de voir la plus grande majorité qui soit d'accord avec ce qu'on propose. Donc, ça m'évoque le fait que c'est impossible de construire tout seul et que c'est forcément ensemble qu'on construit. Donc, notamment dans les centres sociaux où entre les salariés, les bénévoles, les usagers, c'est une espèce d'alchimie qui fait que les uns inspirent les autres, donnent des idées et les idées se croisent et ça crée la nouvelle idée qu'on va construire et qui va être forcément un travail commun, des idées communes à partager, avec des contradictions des fois, avec des tas de remaniements, mais il y a forcément une naissance qui se produit, quoi. Beaucoup de plaisir, l'abord du plaisir, du plaisir, du plaisir, de la joie. Oui, on a le plaisir de se rencontrer tous les vendredis, enfin, un vendredi sur deux. Et on fabrique quelque chose, quoi, ensemble, tout ensemble. Ça apprend aussi à la plus connaître. C'est concret, maintenant. Oui, parce que ça apprend à connaître mieux les gens avec qui on est tous les 15 jours. Et puis, on partage. On partage quelque chose en commun. Voilà. Donc, on est dans la même nouvance, en fait. Moi, personnellement, ça m'a amené beaucoup parce que j'ai l'habitude d'écrire seul. Alors, j'ai déjà édité un livre, j'en ai édité un autre. Et d'écrire toujours seul, je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer de voir avec d'autres. Mais, à vrai dire, quand je suis arrivée là, je ne savais pas finalement qu'on allait écrire un livre. Mais l'écriture avec d'autres, je voulais partager un petit peu. Et puis, finalement, c'est là qu'on en est arrivée à écrire Juliette. Et moi, je trouve que ça m'a apporté beaucoup parce que la solitude dans l'écriture, enfin, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile que, comme ça, l'écriture partagée. C'est ce qui m'a apporté le plus dans Juliette, c'est cet esprit de partage et cette concession à faire de cela. Dans Juliette, il fallait absolument tenir compte toujours de l'autre. Voilà, c'est ça. Et c'est quand même très enrichissant. Alors, c'est enrichissant parce qu'on a des limites et ça nous force quand même, on va dire, à viser une certaine perfection. Donc, c'est important, c'est un challenge important. Et ça apporte aussi sur le plan personnel parce qu'on se dévoile dans un travail comme ça. Il n'y a pas photo. On est obligé de se dévoiler quelque part. Donc, il y a forcément des relations amicales. C'est très riche en relations humaines. Oui, c'est ça. Voilà. Ça apporte énormément. Ça, c'est indéniable. Donc, une expérience enrichissante et vraiment intéressante. On ne rate pas de vous étudier. Il faut effectivement beaucoup d'écoute. Il faut s'écouter les uns les autres. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut reconnaître qu'on n'est pas dans le ton, que ça ne marche pas, que ce n'est pas bon. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. Ce n'est pas toujours facile d'accepter les critiques. Et puis, il faut de l'humour parce qu'on a beaucoup pourri. Ah oui. On a beaucoup pourri quand même. Donc, il faut de l'humour. Il faut détendre un peu l'atmosphère de votre enfant. Oui. Et puis, il faut sentir reporté. Moi, si elle ne m'avait pas porté, en fait… Il faut encourager. Il faut s'encourager. En fait, Laurent nous a quand même guidés et cadrés pour qu'il y ait une cohérence dans la production. Mais après, il y a une suite. Il y a toujours Martine derrière et… Bon, ça, il faut quand même le dire parce qu'il faut que… Pour qu'une telle chose aboutisse, il faut quand même que la structure telle que le CCT booste les gens. Je crois qu'il faut un centre. Parce que, bon, on voit comme ça, mais comment tout ça se fédère ? Il faut d'abord un centre, un lieu avec sa structure. Et dans ce centre, il faut aussi des gens qui soient fédérateurs pour faire émerger plein de choses. Je me suis tâté le poux assez longtemps en disant Ouh là là, écrire à plusieurs, pas évident. Et puis, en se boostant un peu et en disant Bon, allez, il faut y aller. Et finalement, ça commence à porter ses fruits maintenant. C'était des personnes qui se connaissaient quand même. Donc, j'arrivais un petit peu en nouvelles. Pas toujours évident de s'intégrer dans un groupe. Mais voilà, ça se passe très bien. On a tous une façon d'écrire différente. Il y en a une qui va adorer les dialogues. L'autre, ça va être l'humour. L'autre, ça va être plus une écriture poétique. Donc, faire un amalgame de tout ça, c'est pas évident. Je pense que c'est pour ça qu'on a, pendant un an, beaucoup tâtonné. Et puis, finalement, les écritures s'imbriquent les unes dans les autres. Et je trouve que ça marche pas si mal que ça. Alors, à l'atelier, on faisait la lecture de ce qu'on avait écrit. Et là, on avait les critiques négatives ou positives des autres qui avaient, elles aussi, écrit. Et puis, du coup, je te disais, ça c'est trop long, ça c'est trop court. Alors, t'es hors-sujet, donc tu recommences, donc tu te dis, je vais peut-être pas continuer votre histoire, là. C'est compliqué. Alors, là, du coup, en fait, on a passé pratiquement les deux heures sur mon texte. Donc, j'en avais allé là, mon Dieu. C'est vrai, quand je suis repartie... C'est difficile. J'ai été découragée, j'ai dit, non, ben moi, je pourrais jamais faire ça. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Et puis, j'ai fait la pause. J'ai fait une pause. Et l'atelier d'après s'est pas occupé de moi. Et j'ai continué à écrire. J'ai tout... J'ai gardé des idées de ce que j'avais... Mais j'ai tout refait, en fait. Alors que c'était pas ce qu'ils me demandaient. C'était très bien. Une fois qu'on a attrapé le fils, ça se déroule. Moi, je pense que c'est le tout seul. Mais il était trop bien attrapé. Il faut comprendre là où on veut aller les... J'ai eu des difficultés parce qu'il y avait des choses qui m'étaient imposées, alors que j'en ai pas du tout l'habitude. Donc les premières phases, les dernières, enfin ça c'était pas le plus important. Mais c'est surtout la manière dont les autres voyaient les choses. je les voyais pas forcément. Alors vous voyez, il y a quand même une concession à se faire. Ce qui est délicat, c'est de tenir compte des envies de chacun. Alors... Et puis du style de chacun. Enfin, on écrit pas de la même manière. On a pas les mêmes... On a pas les mêmes réflexes d'écriture. On a pas le même niveau... Enfin, c'est pas le niveau de langage. C'est le même langage, en fait, le même vocabulaire. Et puis on a pas la même imagination. Mais c'est en même temps ce qui nous enrichit les unes les autres, en fait. Et du coup, c'est pour ça que le groupe est resté important. Enfin, l'année dernière, on a continué à travailler ensemble. Il y a des personnes qui se sont rajoutées. Puis qui finalement se sont bien intégrées. Et on a apprécié de travailler ensemble. Ça a été des fois des temps de... Un peu de souffrance quand même. Parce qu'il fallait prendre l'écriture des uns sous le regard des autres. Donc il y a toujours cette partie un petit peu jugement qui fait qu'elles ont un peu souffert. Parce que le jugement, c'est toujours hyper dur à accepter et à prendre. Mais en même temps, il y avait aussi cette grande tolérance qui faisait que la souffrance de l'une qui voyait son texte remis en cause pouvait très largement après être compensée par les encouragements, par le regard positif aussi sur tout ce qui avait été produit. Et puis le soutien, l'accompagnement des unes envers les autres. Je trouve qu'au fil du temps, ce qui est assez drôle quand on est en observateur en tant que salarié un peu par derrière, c'est de se rendre compte que les bénévoles, les personnes qui travaillent ensemble sur un projet, sont complètement concentrées sur ce projet. Ne pensent pas à elles, mais en fait, en faisant, elles se transforment. Et moi, je les vois se transformer, je les vois évoluer. Et notamment en qualité d'ouverture. C'est-à-dire que ce qui pouvait peut-être en tout début d'aventure, de cet atelier d'écriture, être sur des projets très personnels, avec des points de vue qu'on défend sur des convictions qu'on a à l'intérieur. Finalement, au fil du temps, on voit que les gens arrivent à beaucoup plus de tolérance, à beaucoup plus d'ouverture, à beaucoup plus d'épanouissement. On les sent plus détendus. On les sent, voilà, qui s'épanouissent. On le voit, l'épanouissement, on l'entend, on l'observe. Et moi, c'est ce qui me ravit le plus dans ce boulot, quoi. Et souvent, les gens ne sont même pas forcément très conscients de ce qui se produit. Ils valorisent énormément les personnes qui l'ont fait. Je trouve que, voilà, elles n'étaient même pas au départ conscientes de cette richesse qu'elles avaient, de cette capacité. Et là, du coup, ça a été exposé sur la place publique. Donc, c'est hyper valorisant pour elles. Et ce qui a été extrêmement riche, c'est la manière dont elles n'ont pas gardé, finalement, cette richesse, voilà, pour un peu de l'auto-satisfaction. Mais comment, pfff, ça a éclaboussé sur l'extérieur. Bon, elles ont eu cette idée de concours d'écriture parce que, parmi elles, il y a une ancienne instite. Et puis, elle a cette fibre qui se tourne vers les enfants. Il y a, voilà, une volonté d'en faire profiter d'autres. Et puis, si au départ, j'ai un petit peu instillé cette idée-là, en me disant, voilà, un centre social, quand même, c'est bien de se faire plaisir entre soi, mais allez, allez, on va aller vers l'extérieur, on va en parler et puis on va le partager. N'empêche que les idées d'aller vers les enfants dans les écoles, de faire un concours. Et puis, maintenant, à travers le concours, elles ont encore envie de valoriser ces enfants qui vont produire du beau texte pour... Elles ont des idées de faire des lectures publiques. Enfin, elles inventent plein, plein, plein de choses. Je pense que, vraiment, les centres sociaux impulsent à l'origine l'idée de se construire ensemble. Et du coup, nous, en tant que salariés, nous poussent à chercher ça dans toutes les activités qu'on met en place. Et puis, c'est de voir comment ça fructifie, quoi. C'est des tas, des tas de gens qui... Et ça ne se voit pas forcément dans les journaux, etc. Mais c'est des tas de gens qui en profitent, qui s'épanouissent, qui font des tas de choses, qui créent, qui lancent des dynamiques sur les territoires qu'on n'aurait pas imaginées à un moment donné, quoi. C'est ce tissage de liens entre les gens, cette force de la rencontre. C'est vraiment fort, ce qui se passe dans des petits murs comme ça. C'est entre socio-culturelles. On construit à l'atelier écriture, on construit en commission, on construit en administration. On a besoin de ça pour être... C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut pour avancer. Je pense que c'est un très bel exemple de vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada